L'heure juste vous est présentée par Garmin Toyota Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft Sous-titrage ST' 501 Wow, ok André, on ne sera pas dans la misère les prochains jours Wow, c'est le seul mot que j'ai Le site est magnifique, regarde-moi l'auberge et les chalets en arrière As-tu vu la terrasse avec vue sur le lac? Oui, mais là en fait on n'a rien vu encore justement, on vient d'arriver Les gens, on est au centre de villégiature Marina Shibugamo On s'en vient pêcher le doré dans le lac Shibugamo Ça fait des années et des années que j'entends parler de la pêche au doré ici On va le vivre demain Oui, là on s'en va prendre un bon souper dans la salle à manger Puis demain on s'en va pêcher le doré Hé hé, yeah Moi ce que je vais faire, je vais mettre ça à l'eau tout de suite Je vois les quais là-bas, je vais mettre le bateau à quai Puis on va être prêts à partir demain Bonne idée Bon, vers la rampe de mise à l'eau Pour venir ici au centre de villégiature Marina Shibugamo Il n'y a pas de gravier En fait je dirais quelques dizaines de pieds Mais j'ai mis quand même étoiles de protection ProTech Évidemment, quand on fait de la route forestière C'est absolument extraordinaire pour protéger le bateau Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que même quand on fait juste de l'asphalte Si on a beaucoup de kilométrage à faire, veut, veut pas, il revole des petits cailloux Puis ça endommage la peinture, ça enlève des petits éclats de peinture Fait que de plus en plus maintenant, j'utilise aussi mes étoiles Même quand je ne fais pas de route de gravier Quand j'ai beaucoup d'asphalte à faire, on m'étoile Puis on prend soin de notre investissement Ouh, oh, 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 oh Ouh, oh, oh, oh crack CWS Nous sommes sur le magnifique lac Shibugamo, un très grand plan d'eau avec beaucoup de structures. Hier, Marc-André et moi, on a regardé la carte, ça fait 2-3 jours qu'ils vendent sud-ouest, on a trouvé un secteur où il y avait des belles baies. On a parlé à des gens aussi qui connaissent la place, tout ça, puis on a décidé qu'on s'en venait où on est là actuellement. Quand on est arrivé ici, ça va à peine qu'on vous montre l'écran du sonore, on regarde ça, plein de poissons à peau, plein de dorés en dessous. Je me dis OK, on a fait nos devoirs. Je pense qu'on est à la bonne place. Là, on va s'installer. Les poissons ont l'air relativement creux. C'est embêtant, c'est ainsi. On était au tout début septembre, c'est un peu une période de transition. Des fois, dépendamment du genre de fin d'été qu'on a, des fois, ils sont déjà rendus plus en profondeur, puis des fois, ce n'est pas nécessairement le cas. On va devoir vérifier ça, puis essayer de trouver d'abord des dorés, puis ensuite, peut-être des plus gros dorés. Sends-tu d'attaque, Marc-André? Je suis d'attaque. Je suis prêt, je suis en train de finaliser mon noeud. Il reste juste à mettre mon leurre. Merveilleux! Poisson, Dan! Excellent! J'aurais pas eu le temps de faire passer le... Oh, c'est un beau poisson! La pisse! Pouche pas, Marc-André! Je m'emmenais pour venir changer le mode du sonore en mode Panoptix! Oh, oh, oh! Pas lait pour un premier poisson? Quand même! Ça commence bien. Ça se prend bien, hein. Hi! As-tu vu comment ils ont avalé ton leurre? Oui. Ça, ça veut dire deux choses. Ton choix de leurre était bon, puis deux, il y avait faim. Oui, 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 tout à fait. C'est un beau poisson. Ah, bien, écoute, le Champ Swimmer de couleur perchaude HD, il va avoir vu l'eau à peu près 30 secondes dans sa vie à venir jusqu'à date, puis il va avoir produit un super beau doré. Écoute, j'avais monté sur une tête de jig une demi-onze parce qu'on a quand même un bon vent, puis les poissons, on les voit dans 20-22 pieds. Je vais être capable de bien sentir le fond, mais là, il n'y a pas toujours fond. T'as un heureux problème! Oui, oui, et voilà. Écoute, c'est quelle espèce de doré, ça? Oh, ça serait-tu dans... On a dit qu'il y avait deux sortes de poissons, deux sortes de dorés. C'est ça. Les dorés qu'on remet à l'eau, puis les dorés qu'on mange. Oui. Après moi, il est dans la deuxième catégorie, lui. Oui. Oui, poisson d'âne. Excellent! Ça va devenir un running gag, là. On va l'appeler là-là au nom de 4 pieds de long. Quand même un beau poisson! Et voilà! Ah, lui, par exemple, il l'a avalé là. Là, ça tardait à avoir des résultats. En fait, ça ne l'avait pas tardé. En commençant, ça a super bien été, mais là... Ouh! On voit beaucoup, 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 beaucoup de poissons dans le sonore. Ils sont difficiles à faire mordre. On a passé au drop shot. Avec un flat-nose minot. Smoke, blue, black, gold. J'ai peut-être inversé trois mots sur quatre, mais c'est celui-là, quand même. On met ça à l'eau. Et voilà. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec, entre autres, son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement Desjardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Leader depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft. Dominez l'eau. La peur de l'échec est un échec en soi. Le monde de la science récompense ceux qui osent essayer. Que sans le courage d'accepter l'échec, des idées restent des idées. Le courage d'essayer permet d'apprendre, d'avancer. des idées qui peuvent changer le monde. Actuellement, ce qui se passe, c'est assez fascinant. Le secteur ici, il y a du poisson. On est assez habitués avec nos Sonar Garmin pour pouvoir dire que c'est des dorés. La forme de l'écho, la façon que c'est positionné près du fond. Puis, on peine à avoir des attaques. Ils sont totalement inactifs. On a réussi, Marc-André vient de changer drop shot avec un flat nose minot. Il y a eu un poisson ou une attaque. Moi, j'étais déjà drop shot, mais je vais aller flat nose minot ou une autre couleur. Pour voir si ça ne serait pas un petit peu mieux. Ce qui se passe en ce moment, à mon avis, on est en plein sous les effets de la pleine lune. Ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que ça arrive assez souvent que les poissons vont s'alimenter la nuit. Puis là, on arrive au petit matin. Nous, on en fait à des dorés et on la belle-elle pleine. Ils n'ont pas faim. Si c'est le cas, des fois, en mi-journée, on a un petit regain. On va espérer que ça va arriver en attendant. On essaie de trouver des façons de capturer quand même ces poissons inactifs-là. Et là, on a un petit regain. Oui, monsieur. Je pense que c'est la recette qui va nous... Sauver la mise ce matin, en tout cas. Ouh! Ce n'est pas facile. Il y avait une bonne famille, là. Écoute, on est sur du poisson. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il y avait une belle concentration. On l'embarque. Et voilà. Wow! Décroché. Un autre beau doré. Évidemment, comme Daniel le disait tantôt, on n'est vraiment pas dans une période où il y a beaucoup d'activités. Puis, honnêtement, là, des lacs à doré dans le nord, j'en ai pêché des dizaines. Mais voir autant de poissons concentrés au même endroit, ça ne m'est pas arrivé souvent. Puis de ne pas réussir à en faire mort tant que ça, non plus, ça ne m'est pas arrivé souvent. Là, je pense qu'on se rapproche de la recette à succès. Le drop shot avec le flat-nose minot, avec le smoke blue black gold. Je dis, là, mais il est peut-être à l'envers. J'ai peut-être inversé trois mots sur quatre. C'est un leurre ultra-productif qui m'a déjà produit des très, très gros spécimens dans la région, ici. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Daniel vient de dire, OK, là, je vais changer de leurre. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était important ce que je faisais, Marc-André. Tu aurais pu avoir une couleur qui est meilleure que celle que tu as, qui aurait donné encore plus de résultats. Oui, tout à fait. Si on se met tout de suite les deux avec le même, on ne le saura jamais. Mais ce qui est encore plus important, c'est le contrôle de l'embarcation. Tu sais, on la voit, la structure s'est tellement bien dessinée dans le quick-draw contour que là, on est capable de se placer au bon endroit pour dériver exactement à la bonne place pour passer directement sur les poissons. Là, on pêche au drop-shot, mais on n'est pas stationnaire. On a un bon vent, une bonne vague. On se laisse dériver avec le vent. Daniel, à peu près 1 mille à l'heure, hein? 1 mille à l'heure, 1,2 mille à l'heure, c'est la vitesse qu'on dérive. On laisse tranquillement notre plomb glisser sur le fond. Quand on arrive dans les regroupements de poissons, là, depuis quelques minutes, c'est une attaque à tous les coups. Fait qu'on va mettre ce poisson-là à l'eau. Puis là, j'espère qu'on va être deux à en attraper parce que Dan a mis le même leurre que moi. Non, mais pas encore, j'ai le blanc. Ah, pas encore? Non, j'ai eu une dernière chance. Il y a eu un blanc, maintenant. On est en drop-shot, Marc-André et moi. Puis quand Marc-André a mis la couleur qu'il y a actuellement, il y a eu des attaques, il y a eu des captures. Moi, plutôt que de mettre immédiatement la même couleur, des fois, c'est ce qu'il faut faire pour arriver à avoir vraiment le patron optimal, c'est que moi, je suis allé dans le même leurre, mais j'ai testé d'autres couleurs. Ça fait trois couleurs que j'essaie. Puis je n'ai pas eu l'attaque, aucune. Fait que là, à un moment donné, il faut se le dire, je pense qu'actuellement, la meilleure couleur, c'est celle que Marc-André utilise. Fait que je vais changer de couleur. Poisson, Dan! Oui, monsieur! Comme dirait Daniel, j'y ai descendu sur le coco parce que le plomb a tout chaud au fond. Ça se peut-tu qu'il... Oui, poisson aussi! Poisson doublé! Oui! On commence-tu à avoir un meilleur niveau d'activité? Peut-être, peut-être. Mais moi aussi, honnêtement, je n'ai pas touché le fond avec ça. Avec quoi? Avec mon drop-shot et mon flat nose minou. Un beau poisson, Dan! Tiens! Un doublé! Mais là, on sent qu'il se passe quelque chose. Là, le soleil est plus haut. On voit un peu moins de poissons en profondeur puis le niveau d'activité des poissons augmente. Il y a des prédateurs dans le coin, hein? Oh oui, hein? Il était... Vraiment un excellent... Un excellent leurre, flat nose minou, Daniel. D'ailleurs, t'as pas fait une capsule, toi, pour le leurre juste premium par rapport à cette leurre-là? Absolument! On a cette série de capsules-là qu'on fait dans le leurre juste premium où on présente des produits ou des leurres qu'on a beaucoup, beaucoup utilisés puis qui se sont avérés pour nous pas seulement bons, très bons ou même exceptionnels. Puis ce leurre-là fait partie de ça. Excellent pour plusieurs espèces avec des techniques différentes en plus dans une classe à part. offers des contacts aussi et contra Brecquels pour ce qu'ils envoient quand ils font et qu'ils знаînt l'étaient. Et là, on François, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Là, je pense... C'est moins profond, celui-là. Oui. Ça arrive, ça, que... En fait, c'est fréquent que moins profond, on a les plus gros. Oui, c'est un beau, Dan. Je pense qu'on aura besoin de la puissette. Et voilà! Oui, monsieur. Merci, compagnon! Oui, monsieur. J'aime ça! On va la puise par ici. Là, on voit que le niveau d'activité a augmenté, Marc-André. Je me demande si je ne le transférerais pas à la jig. Oui, bien, en fait, tantôt, il y a 30 secondes, je faisais une blague en te demandant si tu me donnais la permission de faire un test. Il faudrait d'utiliser un releur semblable plus gros qu'on pourrait mettre à la jig. Parce que là, ils sont beaucoup moins profonds. Les touches sont beaucoup plus fréquentes. Je pense que là, ils commencent à avoir faim. Puis, honnêtement, Dan, si tous les poissons qu'il y a ici commencent à avoir faim, ça va être quelque chose. Un beau celui-là. Oui! La dorsale toute sortie est bleutée. Wow! Beau spécimen doré, lac Shibougamou. Honnêtement, jusqu'à maintenant, on passe un super séjour à Marina Shibougamou. Oui, exactement. C'est vraiment là, wow! Les chalets toutes rénovées. La salle à manger. Pas grand-chose à dire là, hein? Tout est vraiment super, c'est tout est neuf. Bon, bien, moi, je vais aller mettre ce beau doré-là dans le vigné. Euh, dans le vivier. C'est ça, c'est ça. Comme dirait Daniel. On s'en allait, changer de place. C'est quoi l'expression? On dit «c'est pas fini tant que c'est pas fini ». Oui, monsieur. Ça a pas l'air vilain? Ça a l'air bien, Dan. Pour moi, ça pourrait être notre plus beau. Je vais aller chercher la puise. En tout cas, viens jusqu'à maintenant, il garde le fond, hein? Et voilà! Bon, on lève là! Ah, bien ça, c'en est un pour le dîner. Hé, il a l'air dans l'espèce qu'on appelle l'espèce doré-assiette. Oh, il a déjà eu une attaque, lui, dans son jeune temps. Il y a la dorsale manganée. T'insules pas, Marc-André, que je pose avec ton poisson? Pas du tout. Écoute, ça prend au moins un pour prendre une photo un matin, parce que sinon... Bon, là, on venait de voir des beaux échos. 14 à 16 pieds de profondeur. As-tu l'air bien, Dan? Je vais te le dire. Bien, ça a pas l'air vilain. Ah, c'était beau. Oui, oui, oui. On va prendre la puise, s'il vous plaît. Là, il y a un gros rocher à ma droite, ça fait qu'on va essayer de pas aller là. Good! Bon, beau poisson. Good! Beau travail. Excellent, excellent. Je suis sûr que ça en a un autre. Oh, il a l'air... Oh, ça a l'air très bien, Marc-André. Ça a l'air très beau. Je vais libérer la puise. Un doublé! Je pense qu'on vient de trouver quelque chose. Ah oui, c'est un autre beau, Dan. J'arrive, j'arrive. OK. C'est la main d'autre du côté. Ah oui, c'est encore plus beau. Oui, monsieur. Excellent, Marc-André. Ce que je vais dire, c'est que tantôt, l'endroit où on était, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de poissons. On a réussi à en attraper quand même quelques-uns. Là, on a fait un bout de chemin, puis on est arrivé dans un endroit où on s'est dit « Ah, bien, tiens, ça a l'air bien, il y a la fausse que tu parlais il y a quelques minutes. » Puis là, oh, poisson, poisson, poisson. Moi, je suis sur le mode... Dans le fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de poissons partout. On a fait un endroit, on s'en vient au bateau, on regarde un peu. On avait l'intention de venir par ici, là, on voit à la fausse, on s'arrête. Premier moment, au premier instant, où on prend la peine de ralentir l'embarcation, on passe avec le sonore, on en voit encore plein. J'ai comme l'impression qu'il y a plus de poissons que de fond dans le lac. Je me demandais tellement où tu t'en allais. C'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de doré dans le lac Chibougamou. Ça, c'est indéniable. Regarde, tu vois deux gros rochers, là, puis entre les deux, il y a une alligue du Potamou. S'il n'y a pas un gros brochet, là. Poisson! Ça n'a pas l'air vilain. À Candry, on a trouvé quelque chose. Nos recherches en terrain périlleux ont valu la peine. J'ai besoin de la puise, hein? Je suis probablement capable de le monter à bord. Je vais être le puiser. C'est beau. C'est vrai. J'haïs ça quand tu fais ça, là! Quand je fais quoi? Je prends les poissons pendant que tu ne peux pas pêcher. Non, non, quand tu remontes un poisson de ce gros sort-là. De cette façon-là. Puis, je vais le remettre à l'eau. Je suis trop loin du vignet. Ça qui est plaisant avec un grand plan d'eau comme le lac Chibougamou. Tu peux te promener et trouver des petits coins secrets qui ne sont pas trop pêchés par les gens et tomber sur une petite mine d'or, sans jeu de mots. Un autre Dan. Excellent! On dirait qu'il y en a quelques-uns qui traînent dans le coin. Oui, oui. Ils sont éparpillés, mais on va bien couvrir le terrain. Puis, on prend les poissons. Y a-tu ma... avec la puise, mon ami? Est-ce qu'il se fasse attaquer par un brochet? Un peu, là. Je ne suis pas rendu. Mais, ça, on est hors de l'eau. Trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Il ne laisse pas le temps. Toutes les fois, c'est la même chose, hein? T'attends que le poisson soit à six pieds du bateau. Puis, non, tu peux-tu le puiser? Dis-moi l'avant, c'est un beau. Quand il cogne, il cogne, hein? Ouais? Tac! D'un coup sec. Ils sont plus actifs qu'il était. Complètement à l'inverse des autres secteurs de pêche. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Princecraft. Financement Desjardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Finition en argent véritable et hors 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante, des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec entre autres son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. On continue notre exploration du lac Shibugamo. Là, on est dans un endroit qu'on trouve très intéressant, Marc-André et moi. Derrière nous, ici... Oh! Attaque! Derrière nous, ici, il y a une entrée d'eau avec un bon courant. Donc, ça s'en vient comme ça. Puis, ce côté-ci, il y a le vent qui rentre. Ça forme un peu comme un entonnoir. C'est comme si le courant et le vent se rencontrent. Donc, évidemment, ça accumule de la nourriture ici. Puis, depuis qu'on est arrivé, Marc-André a déjà deux dorés de capturés puis il y a des attaques beaucoup plus franches. On a affaire à des poissons actifs. Ça fait qu'on va passer le secteur au peigne frais. J'ajouterais que... J'ai un poisson! Ça, c'est bon! Oui, monsieur! C'est le fun, ça! Quand je suis en train de donner une explication, ça fait boum! Changer de l'air, vu qu'il y a plus d'activité, il y a l'air qui a une queue ronde et chartreuse, en plus, pour les exciter un peu. Il y en a un qui aimait l'idée. Au moins un. Encore un peu, puis je l'ai embrassé! Du calme, du calme! Là, tu vas rester tranquille. Tiens, doux! Rentre ta dorsale, là, puis calme-toi. Ça va bien aller. Je vais te remettre à l'eau. D'accord! Parle-moi de ça, Doré, copère! J'ai trouvé une zone intéressante, ici. On a fait quatre captures en relativement peu de temps. Il n'a pas l'air vilain. As-tu besoin de la prise? Oui! Organise-toi! Merci, la cadrée! On va faire ça, on va s'organiser. Ben quoi? Tu me dis de m'organiser? Regarde-moi le Doré! Regarde-moi le Doré! Chemin! Il est avalé, il partait de ça. J'aime ça quand ça fait ça. C'est signe que mon choix de l'heure est bon. Lui, il s'en va directement vers le vivier. On avait prévu deux jours de pêche sur le lac Shibugamo. La météo, vraisemblablement, ne nous le permettra pas. Demain, il y a des vents de 60-70 km heure qui sont prévus. C'était également prévu que ça commence en fin de journée aujourd'hui. C'est commencé. Il est là, il est seulement 5 heures, puis il faut s'en retourner. Le vent souffre de plus en plus fort. Ça fait quelques vagues qui passent par-dessus la pointe du bateau, puis que l'eau nous coule sur les pieds. On ne peut pas prendre de chance. Pour ma première journée de pêche sur le lac Shibugamo, même chose pour Marc-André, on a été impressionnés. Il y a beaucoup de dorés ici. Malgré la pleine lune, malgré qu'on ne connaissait pas du tout le secteur, on a pris autour de 25 dorés. Par endroit, il y avait tellement de dorés dans le sonore. Si on n'avait pas été sur une pleine lune comme c'est le cas-là et que ces poissons-là avaient tous été actifs, ça aurait été incroyable. On n'aurait pas fourni à la demande. J'ai beaucoup aimé le site du centre de villégiature Marina Shibugamo. Très, très facile d'accès. Des installations superbes. Puis ma foi, il y a du poisson dans le lac Shibugamo. L'heure juste vous a été présentée par Garmin, Toyota, Thomas Marine. Chez nous, c'est 100 % bateau. Et Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Il est parti. Je l'ai poigné, je l'ai échappé, je l'ai poigné, je l'ai échappé, je l'ai poigné, je l'ai échappé. Je l'ai poigné, je l'ai échappé, je l'ai poigné, je l'ai échappé. Après trois fois, là, je pense que j'avais deviné que c'était un brochet. Encore un peu, puis je l'ai embrassé. Du calme, du calme. Je ne suis pas sûr qu'il aurait aimé, ce cité-là, par exemple. C'est très impoli, ce que tu viens de faire, là. OK? Là, je te donne la chance de passer à la télévision, puis tu fais des niaiseries. Ça suffit. Là, tu vas rester tranquille, là. Bon. Tiens, doux. Rentre ta dorsale, là, puis calme-toi. Ah, ça va bien aller. Je vais te remettre à l'eau. D'accord? Parle-moi de ça, un doré, compère. Toutes les fois, c'est la même chose, hein? Nous autres, il faut se déplacer, il faut partir d'en arrière du bateau, aller y porter la puise, aller puiser son poisson, prendre des pinces, aller y porter les pinces. Mais quand c'est le temps, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui demande de quoi, c'est tout le temps pareil.